On va commencer à la cinquième ligne. On a déjà vu cet halakha dans la Mishnah, à savoir que l'homme a l'obligation d'avoir des enfants, et par conséquent, si dix ans se sont écoulés après son mariage, il n'a toujours pas eu d'enfants, il doit réagir, il a l'obligation de réagir. Soit il épouse une deuxième femme, à l'époque où c'était encore permis, la bigamie, et sinon, après le hérém de Rabbeinu Gershom, il doit répudier la première pour épouser la deuxième. Ou bien même à l'époque où la bigamie était applicable, mais si la personne n'avait pas les moyens de nourrir et de gérer deux épouses, il était tout à fait en droit de répudier la première pour épouser une deuxième, pas seulement en droit, une obligation. Et le prédouche de la Mishnah était que malgré tout, il se doit de payer la Kétouba. Il ne peut pas prétendre que c'est à cause d'elle le divorce, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, donc c'est de sa faute à elle, donc il ne va pas lui payer la Kétouba. Non, il se doit de payer la Kétouba. C'est vrai pour le premier mariage, c'est vrai pour le deuxième mariage. C'est-à-dire que cette femme s'est mariée une première fois. Pendant dix ans, elle n'a pas eu d'enfant. Son mari va la répudier. Est-ce qu'il faut qu'il paye la Kétouba ? Réponse, oui. Question, a-t-elle le droit cette même femme de se marier avec un homme qui n'a pas encore accompli la mitzvah de Piriab et Rivia, de procréation ? Est-ce qu'on va dire que puisque, a priori, elle est stérile, puisqu'elle était pendant dix ans avec un homme et n'a pas eu d'enfant, elle est stérile, donc un homme qui doit avoir des enfants n'aurait pas le droit de l'épouser ? Réponse, il a le droit de l'épouser. Pourquoi il a le droit d'épouser ? Car peut-être que le premier n'avait pas la chance d'avoir des enfants avec elle, il n'avait pas ce mérite de bâtir un foyer avec cette femme, mais peut-être que le second, oui, Akkadosh Baruch Hu va lui donner la chance de bâtir un foyer avec cette femme, et elle aura peut-être des enfants avec le second, même si elle n'en a pas eu avec le premier. C'est la raison pour laquelle elle a le droit d'épouser un homme qui n'avait pas encore d'enfant, bien qu'il ait le devoir de Piriya Vérivien. Et si jamais, à nouveau, dix ans se sont écoulés et qu'elle n'a toujours pas eu d'enfant, eh bien le deuxième va devoir réagir, donc s'il divorce, il faut qu'il lui paye la Kétouba. Très bien. Mais maintenant, elle n'aura pas le droit de se marier une troisième fois avec un homme qui n'a jamais eu d'enfant. Elle pourra épouser un homme qui a déjà eu des enfants, parce qu'il a déjà fait la mitzvah de Piriya Vérivien, mais pas celui qui doit faire sa mitzvah. La Baraita nous dit, Tanoura Banan, Nisette Larichon, elle s'est mariée avec un premier homme, Velo Hayula Banim Menu. Elle n'a pas eu d'enfant avec lui. Elle s'est mariée avec un second, et même avec le second, elle n'a pas eu d'enfant. Elle ne pourra se marier une troisième fois qu'avec un homme qui a déjà fait la mitzvah de Piriya Vérivien, qui avait déjà des enfants. Nisette Lémi Chéenlo Banim Tetzébelo Ketouba. Si jamais elle s'est mariée pour une troisième fois avec un homme et elle n'a pas raconté son historique, elle va voir une chatranite, elle lui dit, est-ce que vous pouvez me présenter quelqu'un ? Mais elle ne raconte pas son histoire, comme quoi elle a déjà eu deux mariages où elle n'a pas eu d'enfant. Elle ne raconte pas. Eh bien, elle se présente comme une célibataire. Alors, elle va se marier pour la troisième fois avec un homme qui n'a jamais eu d'enfant. Et voilà, il s'avère qu'elle est stérile. Eh bien, à ce moment-là, ce mari pourra la répudier sans payer la Ketouba. Fin de citation de Baraïta. L'Agbara pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je répète le cas de la Baraïta. Le dernier cas d'Abraïta. Cette femme s'est mariée trois fois. Première fois, après dix ans, elle a été divorcée parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Deuxième fois, dix ans se sont écoulés, divorcée, elle n'a pas eu d'enfant. Plutôt, elle n'a pas eu d'enfant, donc divorcée. Est-ce qu'elle a touché la Ketouba la première fois et la deuxième fois ? Oui. On a déjà dit que le mari se devait de divorcer mais aussi de payer la Ketouba. Car peut-être le problème n'est pas n'est pas chez elle mais plutôt chez lui. Alors, si le problème n'est pas chez elle, pourquoi elle va perdre sa Ketouba ? Donc, première fois, peut-être que le problème est chez lui, il paye la Ketouba. Deuxième fois, peut-être que le problème est chez lui, il paye la Ketouba. Mais maintenant, elle s'est mariée une troisième fois et avec le troisième, elle n'a pas eu d'enfant non plus. Donc, maintenant, il s'avère qu'avec trois hommes elle n'a pas d'enfant. Chez qui est le problème ? Chez elle. S'il est chez elle, alors maintenant, les deux premiers maris qui ont payé la Ketouba viennent vers elle et lui disent madame, madame, viens, viens au Bédine. Viens au Bédine. Le Bédine nous avait obligé de te payer la Ketouba. Et maintenant, il s'avère que le problème était chez toi. C'était un écart à haute. Nous, on avait épousé une femme pour avoir des enfants et finalement, tu n'en as pas eu. Si le problème est chez toi, pourquoi nous, on va payer pour toi ? Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de sa faute à eux non plus. C'est-à-dire que si le problème la Ketouba, la Ketouba, je prends un exemple, Rabotaï, un exemple. Une femme demande à son mari le divorce. Une femme dit écoute, je ne peux plus te supporter, tatati, tatata. Il n'est pas obligé de divorcer, mais imaginons que voilà, lui dit, bon, je ne vais pas rester avec une femme qui ne veut pas de moi. Alors, mais c'est elle qui réclame le divorce. Il divorce, mais il ne donne pas la Ketouba, car le divorce c'est à cause d'elle. Mais un mari qui décide de divorcer, de répudier son épouse, eh bien, il doit payer la Ketouba. Donc le principe, si le divorce est à cause de lui, il paye, si le divorce est à cause d'elle, il ne paye pas. Alors maintenant, les deux premières fois, on ne savait pas chez qui était le problème, elle ou lui. On ne sait pas, jusqu'à preuve du contraire, monsieur, tu dois la Ketouba. Misafek, toi, tu es un Hiyoub. Tu as signé une Ketouba, Shtar, donc dix ans se sont découlés, peut-être que le problème est chez toi, peut-être qu'il est chez elle, jusqu'à preuve du contraire, tu es Hayyoub. Il paye la Ketouba. Deuxième mari, idem, pareil, tu ne sais pas chez qui le problème, chez lui, chez elle, mais ça fait que tu payes la Ketouba. maintenant, on arrive au troisième. Le troisième, maintenant, puisque même avec le troisième, elle n'a pas eu d'enfant. Quoi, avec trois hommes, tu n'as pas eu d'enfant ? Ok, le premier, on va dire, le deuxième, on va dire, le troisième, c'est déjà Hazaka. Le problème, il n'est pas chez eux, les hommes, le problème est chez toi, madame. Donc, si le problème est chez toi, donc depuis le début, en fait, si on le savait, que le problème était chez toi et que le divorce est à cause de toi, alors depuis le début, on ne t'aurait pas payé la Ketouba. Alors, c'était une Ketouba qui t'a été reversée par erreur, rembourse. Est-ce que, après le troisième mariage, la femme, pardon, les hommes, les deux premiers maris peuvent réclamer une, ils se tournent, peuvent réclamer un retour, un reversement. On ne t'a payé pour rien, tu rembourses. Bourse. Eh bien, la Gemara dit, c'est un safèque. Pourquoi un safèque ? Quand on a un safèque dans la Gemara, une barrière, c'est qu'il y a deux facettes à la pièce. C'est-à-dire, on peut dire oui, on peut dire non. Mais quand tu vas dire peut-être que oui ou peut-être que non, ce n'est pas pour rien. C'est que tu as une raison de oui, tu as une raison de non. C'est ça un safèque. C'est quoi un safèque ? On a une barrière dans la Gemara, on a un problème, on a une question. Est-ce que c'est comme ci ou c'est comme ça ? Quand tu te poses une question, c'est que tu as 50% de oui, 50% de non. Pourquoi tu penses que oui ? Pourquoi tu penses que non ? Explique-toi. Donne des arguments. Eh bien, oui, il y a un argument pour le oui et un argument pour le non. Mi, Matsu, Amrela. Rabotaï, en araméen, le mi, ça veut dire est-ce que. Pas comme en hébreu. Mi, ça veut dire qui ? Mi, en araméen, c'est est-ce que. Mi, Matsu, Amrela. Est-ce que, ils peuvent lui dire Iglai, milta, de atu, de garamte, il s'avère rétroactivement que c'était toi la cause de ce divorce puisque c'est toi qui est stérile, il s'avère que c'est toi qui a la stérilité, pas nous. Alors, tu rembourses la ketouba qu'on t'a payé par erreur puisqu'il s'avère que c'est à cause de toi donc il n'y a pas de ketouba à te payer. Odilma, ou peut-être, Matsit Amra Lehu, elle peut leur dire Hachta Hou Dekahche Maintenant, j'ai faibli. C'est-à-dire, pour les deux premiers mariages j'étais encore jeune, j'étais fertile, j'étais capable de donner des enfants, seulement je suis tombé la première fois sur un phénomène, la deuxième fois sur un énergumène, ce qui fait que ni le premier ni le deuxième n'avaient le zéhout de bâtir un foyer avec moi. Le problème était chez eux. Mais le troisième, c'est vrai que c'est à cause de moi parce que j'ai vieilli. Maintenant, j'ai faibli, j'ai perdu mon potentiel de procréation. Mon potentiel de fécondité a été épuisé durant les vingt premières années. À l'époque, j'étais encore fertile. Donc, ils ne peuvent pas lui réclamer un retour de la Kétouba. Car Hamotzi Mehavero Ala Hare Aya Celui qui veut soutirer de l'argent à l'autre, celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, il doit apporter une preuve comme quoi on lui doit cet argent. Est-ce que vous avez une preuve que le problème est chez elle ? Eux, ils disent oui, on a une preuve. Ça veut dire trois maris. Elle, elle ne dit pas du tout. Elle, elle dit les deux premiers, les deux premiers, en effet, mais le troisième, le troisième, j'avoue que le troisième, c'est à cause de moi, car chez, j'ai faibli, donc le troisième, il ne payera pas. Mais est-ce qu'elle doit rembourser aux deux premiers ? Elle va dire non, pas du tout, parce qu'à l'époque, j'étais encore fertile. et l'agmara d'enfoncer le clou en disant que oui, la logique, elle est comme la deuxième option. Mistabra, matzitamra lehu, hashtaudekaché. La logique veut qu'elle peut leur dire « Ce n'est que maintenant que j'ai vieilli, j'ai faibli et j'ai perdu mon potentiel d'enfantement et c'est vrai que du troisième, je ne peux pas réclamer la ketouba, mais aux deux premiers, je ne vais pas rembourser. Nouvelle question d'agmara. Ibaïa lehu. Agmara se pose une question. Nisset l'arriviri. Ve hayoula banim. Mahou d'élit béé l'achélichi. La configuration précédente, c'était quoi ? Elle s'est mariée deux fois, avec un premier dix ans, un deuxième dix ans. Wallo ! Rien, pas d'enfant. Pas d'enfant, le premier a divorcé, le deuxième a divorcé, ils ont payé la ketouba. Elle se marie avec le troisième, pas d'enfant. Pas d'enfant. Alors maintenant, troisième, c'est sûr que maintenant, le problème est chez toi, madame. Soit que tu as toujours été stérile, soit même si tu étais fertile, en tout cas maintenant, tu es affaibli, mais tu m'as... C'est à cause d'elle. Le divorce, c'est à cause d'elle. Rabotaille, donc, il va y avoir divorce sans ketouba. Écoutez maintenant la suite de l'histoire. Madame n'a pas baissé les bras. Après le troisième divorce, un quatrième mariage. Après le troisième divorce de madame, elle va se marier pour une quatrième fois. Et voilà la chance qui brille. Maintenant, elle a un enfant. Avec le quatrième, avec le quatrième mari, c'est le pactole. Alors maintenant, Moraï verra Botaille. Elle retourne chez le troisième mari. Elle lui dit, Monsieur, paye-moi la ketouba. Quand tu as divorcé, tu devais payer la ketouba. Mais sous quel prétexte tu as prétendu que tu ne me devais pas la ketouba, parce que tu as dit que le problème était chez moi, que j'étais stérile. Eh bien voilà, j'ai eu un enfant avec le quatrième. Ne me raconte pas l'histoire. Donc le problème n'est pas chez moi, le problème est chez toi. Rembourse-moi la ketouba. Paye. Question. Est-ce qu'elle peut réclamer au troisième la ketouba ? Alors maintenant, l'agmara répond, mais là c'est atomique, nucléaire. Incroyable ce que dit l'agmara. Amrina la, shtikoutech, yafamidibourer. On lui dit, madame, ton silence mieux vaut que ta parole. Pourquoi ? Pourquoi il vaut mieux que ta parole ? Parce que si tu parles et que tu réclames la ketouba sous prétexte que quoi ? Que tu étais fertile et que tu mérites la ketouba. Non, 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 non. Non. C'est que lui, le troisième, va dire, ah bon, tu étais fertile. Oh là là, si je le savais, jamais je ne t'aurais répudié. Jamais je n'aurais divorcé. Avec une femme fertile, mais bien sûr que je serais resté pour avoir des enfants. Alors, étant donné que, s'il prétend que c'est un divorce bêta-out, ça veut dire que le get qu'il lui a donné, ce n'est pas un get valide. vu qu'il a donné un get par erreur, en pensant qu'elle était stérile, mais il s'est avéré qu'elle est fertile. Il dit, si moi je le savais que tu étais fertile, penses-tu qu'une femme comme toi, je l'aurais répudiée, mais j'étais très bien avec toi. J'aurais tenté ma chance encore et encore pour avoir des enfants avec toi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va dire ? Le get que je t'ai donné, c'est bêta-out. Reviens, reviens. Quoi ? Eh bien oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, jamais je t'aurais répudié. Ça veut dire quoi ? Que le get était invalide ? Donc ça veut dire quoi ? Que les enfants qu'elle a eus avec le quatrième, ce sont des mamzerim. Ce sont des mamzerim. Alors on lui dit, Madame, ton silence vaut mieux que ta parole. Ne réclame rien. Parce que si tu réclames en dix ans que tu étais fertile, ça veut dire qu'il t'a divorcé par erreur. Donc ton get n'est pas valide. Donc tes enfants sont mamzerim parce que tu es une échelle qui est partie avec un autre homme par erreur. Alors, donc c'est la raison pour laquelle elle ne va pas réclamer sa kétouba et le troisième ne va rien payer. Alors, à beau t'as écouté maintenant l'objection de Ravpapa. Ravpapa, bondi. Ravpapa, object, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, je ne comprends pas. On lui dit, tais-toi. Ça veut dire quoi, lui, baïonner la bouche. Pourquoi si elle se tait ? Alors cet argument n'existe pas, mais si ce n'est pas, si ce n'est pas elle qui va le prétendre, c'est nous le bête digne qui allons le prétendre. Et nous, on va dire, attends, monsieur, quatrième mari, tu sais, désolé pour toi, tu vas tout de suite libérer cette femme, sans guette, sans rien. C'est une femme qui n'a jamais été divorcée, car son divorce était invalide. C'était un divorce erroné. Par erreur, le mari, le troisième, a cru qu'elle était stérile. Alors il a divorcé, mais maintenant avec toi, il s'avère qu'elle est fertile. Alors, donc ce guette-là qu'il lui a donné, c'est une erreur. Jamais il ne voulait divorcer, il était très bien avec elle. Il aurait tenté sa chance encore et encore. Et donc, le papa dit, si cet argument tient la route, si dans l'absolu cet argument est valable, qu'est-ce que ça sert de la baïonner et de lui dire, non, ne le dis pas, ne le dis pas, parce que sinon, ils vont rendre tes enfants Mam Zerim. Mais ça veut dire quoi ? Ça dépend d'elle. Un argument est un argument qu'elle le prétende ou pas. Ça veut dire quoi ça ? On est en train de jouer à l'autruche là ? On se voile la face ? Tu dis, non, ne le dis pas, ne le dis pas, parce que sinon, ils vont rendre tes enfants Mam Zerim. Mais ça dépend de qu'elles disent ou qu'elles ne disent pas, mais c'est une réalité. Mais si c'est une réalité, alors c'est nous, Bédine, qui devons réagir et dire, Madame, sors du quatrième, tes enfants sont Mam Zerim. Et si on ne le fait pas, ça veut dire que c'est un argument qui ne tient pas la route et que c'est faux et que ses enfants ne sont pas Mam Zerim. Et si ses enfants ne sont pas Mam Zerim, même si elle réclame sa Kétouba, non, on ne lui dira pas, chut, tais-toi. De deux choses l'une, soit ce qu'elle dit, c'est vrai, alors elle n'a pas besoin de le dire, il va s'en dire, non, on le dira à sa place, donc ses enfants sont Mam Zerim. Et si, quand elle se tait, ses enfants ne sont pas Mam Zerim, ça veut dire que cet argument n'est pas un argument. Si ce n'est pas un argument, alors ses enfants ne sont pas Mam Zerim. C'est quoi cette histoire-là ? Et pourquoi je ne dis pas que c'est... qu'est-ce que ça veut dire ? Lagmaradine, non, 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 Bémet, ses enfants ne sont pas Mam Zerim. Le divorce n'était pas erroné. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le bonhomme ne paierait pas la Kétouba ? Si tu me dis que les enfants ne sont pas Mam Zerim, ça veut dire quoi ? Les enfants ne sont pas Mam Zerim. Cette femme, elle est fertile ou pas fertile ? Oui, fertile. Oui ? Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne paieraient pas la Kétouba ? Avant, elle n'était pas fertile. Bravo. En fait, elle était malade et elle a guéri. Le mot bariata, comment on dit en bonne santé en hébreu ? Bari. Comment on dit quelqu'un qui était malade et qui a guéri ? Hivri. Wa yahu le ve hivri. En araméen, bariata. Elle est devenue bria. Elle était stérile, elle est devenue fertile. Et alors ? Il y a des gens qui guérissent de leur stérilité. Alors maintenant, il ne peut pas dire écoute, c'est un divorce erroné parce que je ne savais pas que tu étais fertile, je croyais que c'était stérile. Non, c'est vrai qu'elle était stérile. Et si elle était stérile, donc il a divorcé à juste titre et à ce moment-là, il ne lui devait pas la Kétouba car elle avait eu déjà deux expériences d'échec. C'était le troisième. Elle a trompé entre guillemets parce qu'elle n'a pas donné ses informations à la chatranite. Elle n'a jamais dit à son troisième mari, tu sais, j'étais déjà marié deux fois et je n'ai pas eu d'enfant pendant dix ans, dix ans. Elle n'a pas dit tout ça. Donc de ce fait, elle est, elle, à l'origine de ce divorce, c'est à cause d'elle. Elle n'aura pas la Kétouba. Ah, tu vas dire, mais pourquoi elle n'a pas la Kétouba ? Pourtant, il s'avère que le problème n'est pas chez elle. La preuve, c'est qu'elle a eu avec un quatrième. Un quatrième, je dis, c'est Biria Hadacha. Ashtah ou de Bariata. C'est maintenant qu'elle a guéri. Elle avait un problème qui la rendait stérile. Les trombes étaient malades, les ovaires, tout ce que tu veux. Et maintenant, Baruch HaShem, elle a guéri. Vous savez, il y a une femme qui était stérile et avec le corona, elle a guéri de sa stérilité. Avec le corona ? Oui. Elle est tombée malade du corona et après ça, elle a eu un enfant. Incroyable. À Kadosh Baruch Hu, Merapé Mar, Bémar, HaShem, il guérit l'amertume par l'amertume. Comment il a dit à Moshe Rabbeinu ? Maïm Amarim, que les Bénins d'Israël sont arrivés et ils ont trouvé des puits d'eau amère. Un puits d'eau amère, qu'est-ce qu'il faut faire avec ? J'boukhou lui dit, c'était un bois d'olivier qui est amer. Eh bien, il n'a pas besoin de mettre du sucre ou du miel dans l'eau pour la radoucir. Avec l'amertume, il guérit l'amertume. Avec le corona, qui est une maladie grave, il a guéri une femme qui a... c'est-à-dire que toutes les cellules du corps ont été déstabilisées et il y a eu une métamorphose. Et maintenant, la guémara va nous parler d'un cas de figure où elle et lui se bagarre au Bédine. C'est-à-dire qu'un homme a l'obligation de payer la Kétouba comme on avait dit. Mais maintenant, elle prétend que c'est à cause de lui. C'est lui qui est stérile. Et lui prétend que c'est elle qui est stérile. Ça veut dire qu'elle réclame la Kétouba, lui veut se décharger de la Kétouba. Et les deux au Bédine, ils se disputent. Chacun pointe l'autre du doigt en le tenant responsable de cette stérilité du couple. Je répète les mots en araméen. « Ou amar minah » Lui, il dit que c'est à cause d'elle. C'est d'elle que provient le problème. « Ve'i amra minneh » Et elle dit c'est de lui que provient le problème. Qui doit-on croire ? « Amarabi ami » « Débarim chez Beno les Benah ne émenet » Des choses qui touchent à l'intimité, c'est la femme qui est crédible. « Ve'tar mamai » Pour quelle raison ? « Hi kaimala beyori kahetz » « Hou lo kaimlo » « Hou lo kaimleh beyori kahetz » Nous avons une règle que le spermatozoïde n'est fécond que dans la mesure où il a été envoyé comme une flèche. La femme qui subit la flèche elle, elle sait comment son mari a pu éjaculer d'une manière qui est kahetz ou pas. Et de ce fait si elle, elle dit que non il n'y avait pas de force dans son sperm eh bien, c'est elle qui est émenet c'est elle qui est crédible parce qu'elle sait de quoi elle parle mais lui ne sait pas de quoi il parle. Autre cas C'est-à-dire un homme qui va dire écoute madame toi tu prétends que le problème est chez moi et à ce titre-là il faut que je te paye moi je vais aller vérifier si vraiment j'ai un problème et il va se marier avec une autre femme alors Rabbi Ami dit même s'il s'est marié avec une autre femme et même s'il a eu des enfants il lui doit la ketouba c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'obliger à vivre avec une rivale même s'il a pris une deuxième femme il faut qu'il divorce et qu'il paye la ketouba tu ne peux pas la forcer à vivre dans le même foyer avec une deuxième femme ça c'est ce que pense Rabbi Ami un homme a le droit d'épouser plusieurs femmes la polygamie est permise à condition qu'il ait de quoi les nourrir à toutes je vous invite à regarder la Mishnah dans il est écrit dans la Mishnah ainsi à la fin de la Mishnah on avait dit que les dix ans que l'on comptabilise pour pouvoir répudier son épouse ou plus plutôt pour devoir réagir c'est seulement si on a dix ans d'affilée de stérilité mais imaginons qu'elle est tombée enceinte ensuite elle a fait une fausse couche il faut recompter dix ans on remet le compteur à zéro à ce propos l'agmara va nous dire maintenant Imaginons qu'il y ait maintenant une contradiction entre le mari et la femme lui il dit madame tu avais fait une fausse couche par exemple ça fait maintenant dix ans qu'on est marié mais tu as fait une fausse couche après cinq ans de mariage ce qui veut dire que j'ai le droit de rester avec toi cinq ans supplémentaires je ne suis pas obligé d'aller prendre une deuxième femme ou répudier non je suis très bien comme ça avec toi on continue elle raconte au Bédin elle leur dit Rabotai je peux vous dire que c'est faux je ne suis jamais tombé enceinte je n'ai jamais fait de fausse couche et donc dix ans se sont écoulés ce monsieur n'a pas fait sa mitzvah selon la halakha il doit réagir maintenant il doit divorcer il doit se remarier mais sachez que c'est faux ce qu'il raconte ça veut dire qu'en quelque sorte elle se soucie de sa mitzvah à lui elle n'a pas l'obligation d'un mitzvah mais elle dit je ne veux pas être la cause de la non-application de la mitzvah de cet homme à cause de moi il ne va pas faire de mitzvah de Périlla Vérilla non non je vous dis Rabotai alors maintenant qui faut-il croire elle ou lui l'agmara dit qu'il faut la croire à elle pourquoi il y a une logique laquelle logique c'est que en disant je n'ai jamais fait de fausse couche elle est en train d'affirmer qu'elle est stérile à haute voix devant les gens comme quoi elle est stérile est-ce que c'est glorieux pour elle c'est loin d'être glorieux au contraire ça la dénigre ça la rabaisse aux yeux des gens de dire et d'avouer qu'elle est stérile elle aurait bien préféré dire je suis fertile seulement j'ai fait une fausse couche si elle dit non je n'ai jamais fait de fausse couche car je ne suis jamais tombé enceinte c'est comme si elle disait à haute voix je suis stérile et de ce fait si elle est capable de se ternir son image pour dire vrai c'est qu'elle dit vrai elle n'a aucun intérêt elle n'a aucun intérêt à le dire si elle n'a aucun intérêt lui il a un intérêt c'est qu'il veut rester avec elle il ne peut pas prendre de femme il ne peut pas nourrir de femme il n'a pas les moyens d'être avec deux à choisir entre elle et une autre il préfère celle-là oui mais à condition qu'il ait de quoi on vient de dire il y a deux minutes s'il a le budget alors maintenant lui qu'est-ce qu'il dit il dit non 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 elle a fait une fausse couche après cinq ans de mariage je peux rester avec elle encore cinq ans on la croit à elle et il divorce immédiatement il donne à Ketouba bon quel est le din si cette femme-là elle a fait trois fausses couches désormais il y a une hazaka que cette femme elle fait des fausses couches alors il a l'obligation de la répudier pour épouser une autre afin d'enfanter de faire sa mitzvah lui dit elle est là déjà deux fois déjà deux fois comme quoi il n'a pas encore l'obligation de la répudier et elle dit je vous dis la vérité j'ai eu trois fausses couches et donc s'il veut faire sa mitzvah il faut qu'il me donne le get les khachamim ont dit au Béta Midrash quand la question a été exposée au Béta Midrash les khachamim ont dit c'est elle qui est crédible pas lui pourquoi ? parce qu'elle n'a pas intérêt à mentir si réellement elle n'avait fait que deux fausses couches pourquoi elle va dire trois ? en disant trois elle est en train de ternir son image elle se fait une mauvaise réputation comme quoi c'est une femme qui n'est pas capable de tenir une grossesse jusqu'au bout et bien étant donné qu'il n'y a aucune logique qu'elle se fasse du mal elle n'est pas masochiste pour se faire du mal donc c'est qu'elle dit vrai tout simplement et donc c'est elle qui est crédible et si elle est crédible il doit divorcer lui donner la ketouba et se remarier avec une femme qui ne fait pas de fausses couches Nouvelle Mishna toujours dans le même sujet Haish Metzouve Alpiria Urvia Piriya Berivia c'est l'homme qui a le devoir Avalo Haisha pas la femme Rabbi Yohanan Ben Broka Omer Al Shnehem Qu'est-ce que ça veut dire ? Rabbi Yohanan Ben Broka n'est pas d'accord avec Tanakama il dit que la femme a exactement la même mitzvah que l'homme de se fructifier de se démultiplier par enfantement la procréation est une mitzvah qui incombe à la femme comme à l'homme donc voilà la mahloquette entre Tanakama qui dit que c'est que l'homme et Rabbi Yohanan qui dit c'est même la femme Gemara d'où on apprend ce dîn d'après Tanakama qui dit que c'est uniquement les hommes et pas les femmes d'où il a déduit pourtant en général il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme c'est pas une mitzvah c'est pas assez que le temps c'est pas une mitzvah Amar Rabi'il Ha Mishum Rabi'il Hazar Marbi Shimon Rabi'il Ha au nom de Rabi El Hazar Adieu pardon au nom de Rabi El Hazar Marbi Shimon Rabi'il Ha au nom de Rabi El Hazar Marbi Shimon Amar Krah vous allez conquérir la terre qui est-ce qui va conquérir la terre l'homme ou la femme qui est-ce qui va à la guerre c'est l'homme les guerriers sont des hommes donc étant donné que la suite de cette mitzvah la suite de cette phrase c'est Pérou Urvou Humilou et Taharet c'est aux hommes que ça s'adresse puisque c'est lui qui est Kovèche de la même façon que Kivshua c'est l'homme Ansim Pérou Urvou c'est l'homme Ish Darko L'Ikhbosh Ve'en Isha Darka L'Ikhbosh c'est l'homme qui a l'habitude de conquérir et pas la femme L'agmara pose la question elle dit l'agmara dit mais au contraire vous allez conquérir la terre vous allez conquérir la terre c'est écrit au pluriel donc c'est l'homme et la femme puisque Il lui a dit si tu regardes le Sefer Torah tu observeras et constateras qu'il manque un vav c'est écrit Kivshua pas comme ça c'est écrit Kav Bet Shin He on lit Kivshua parce qu'on met Kubuts trois points en dessous le Shin mais en réalité si tu lis tu vois qu'il n'y a pas le vav après le Shin comme s'il s'écrit Kavsha au singulier pas Kivshua au pluriel alors on a compris pourquoi la Torah elle a écrit différemment de la lecture pourquoi la Torah elle a fait une massoret différemment du Mikra elle aurait dû écrire au pluriel pourquoi elle a écrit Kavsha pour faire allusion que cette mitzvah de Piriah c'est uniquement l'homme car l'homme a l'habitude d'être kovèche et pas la femme donc Kavsha mais Rav Yosef a trouvé une autre référence pour dire que la mitzvah de procréation n'incombe qu'à l'homme et pas la femme parce que nous voyons qu'a dit à Yaakov Abinu était marié à plusieurs épouses n'est-ce pas Rahel Léa Bilha Zilpa et Akash Bonkou lui dit en effet Péré Urvé c'est quoi Péré Urvé tu vas te fructifier et te multiplier c'est qu'à l'homme il n'a pas dit il n'a pas dit Pérou Urvu au pluriel il a dit au singulier donc ça ne s'adresse qu'à l'homme et maintenant on va changer de sujet totalement rien à voir avec le contexte la raison pour laquelle l'Agmara nous cite un sujet hors sujet c'est parce que c'est le même auteur qui parle un auteur qui est rarement évoqué dans le chasse alors si déjà on a cité Rabbi Ilha au nom de Rabbi Azar Barbi Shimon pour le sujet qui nous concerne on va l'évoquer pour un sujet qui ne nous concerne pas également vous savez qu'on a une mitzvah de faire des reproches c'est une mitzvah de réprimander une personne qui n'est pas dans le droit chemin mais attention il faut que ce soit bénéfique si la personne n'est pas réceptive mieux vaut se taire que de parler car tu vas le transformer en méside alors qu'il n'était que shogu tu vas transformer en volontaire alors qu'il était involontaire maintenant il va faire les choses négatives sciemment qu'est-ce que t'as gagné alors de même qu'il est une mitzvah de réprimander celui qui est réceptif ainsi il est une mitzvah de s'abstenir de réprimande par rapport à une personne qui n'est pas réceptive répétons ce n'est pas juste un conseil qu'on te donne selon Rabbi Abbas c'est une obligation de s'abstenir de faire un reproche à une personne non réceptive pourquoi il est écrit dans Michelet ne fais pas ne fais pas de reproche au railleur de peur qu'il te haie fais un reproche à l'intelligent au sage il t'aimera c'est-à-dire qu'un homme quand tu lui fais un reproche il le prend positivement il le prend comme un service pourquoi parce que c'est comme un malade quand il va chez le médecin à qui il met le doigt sur son problème il ne lui dit pas je vais vous donner une claque vous m'avez maintenant fait prendre conscience d'un problème chez moi ah vous ne cherchez que mes défauts vous ne cherchez que mes défauts monsieur le docteur boum non il va payer beaucoup plus cher le médecin qui est capable de déceler les vrais problèmes il lui sauve la vie un médecin qui dit oh c'est bon vous n'avez rien c'est bon prenez un acamol prenez un doliprane tout va bien et bien un médecin comme ça Asia de Megane mais Magane Magane Chavé on paye plus cher pour avoir celui qui met le doigt sur le vrai problème si tu comprends que ta santé spirituelle n'est pas moins importante que ta santé physique et bien tu vas aller payer celui qui te fait un reproche celui qui est hacham il voit les choses de cette manière il va t'aimer comme disait Rabbi Yohanan Ben Nouri Rabbi Yohanan Ben Nouri racontait que cinq fois il a été colporter et faire de la délation de Rabbi Akiva au Nassir Rabbi Gamliel Rabbi Gamliel convoque Rabbi Akiva et lui fait un reproche pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as dit ça pourquoi tu as dit ça cinq fois et à chaque fois Rabbi Akiva il aimait encore plus Rabbi Yohanan Ben Nouri il aimait encore plus il aimait encore plus au lieu de le haïr ouais comment ils disent les ceux qui les délateurs ceux qui font la délation ouais c'est un espèce de délateur il n'a pas dit ça lui dire tu ne sais pas quel service tu m'as rendu grâce à toi Rabbi Gamliel m'a fait un reproche maintenant j'ai évolué j'ai progressé grâce à toi j'ai pu me corriger il y a une belle histoire du Sfatémet un admour de Gour qui a écrit un livre de Géonout extraordinaire le Sfatémet sur la Torah sur le Shast il est écrit sur tout lui il était le petit-fils du Hidushé Harim le premier admour de Gour le Sfatémet est devenu Yatom étant jeune il était adopté par son grand-père le Shidushé Harim un jour ce Sfatémet tout jeune enfant il a demandé à son ami il s'appelait Alexandre il dit viens on va faire le Travouta cette nuit on va étudier toute la nuit au Net il a été prié au Net et après il a été se reposer à l'heure où tous les Bachourim se trouvaient à la Ischiva en train d'étudier au Betamidrash le grand-père il cherche où est le petit-fils il ne le voit pas et donc il va le chercher il le trouve dans son lit il le bombarde il y avait deux deux jeunes en train de dormir un à droite et un à gauche le Sfatémet et Alexander alors le Hidushé Harim commence à dire c'est ça ce que je mérite dans ma vieillesse que mon petit-fils se permette d'aller dormir alors que c'est l'heure d'aller au Betamidrash quel chagrin mais c'est terrible qu'est-ce que tu vas devenir et bam boum bam le Sfatémet n'a rien dit après ça Alexander lui dit mais tu aurais dit à ton grand-père que tu as étudié la Torah toute la nuit il aurait dansé avec toi il lui a dit mais tu t'imagines si j'avais dit ça j'aurais raté un reproche tu ne sais pas qu'est-ce que c'est important d'avoir un reproche de papy chaque reproche que j'entends de papy c'est pour moi un tremplin pour devenir beaucoup plus important beaucoup plus fort m'investir davantage je ne peux pas rater une chose pareille c'est trop précieux c'est-à-dire c'est-à-dire puisqu'on a cité Rabi L'A au nom de Rabi Lazar Barbi Shimon pour un premier enseignement un second voici un troisième qu'est-ce qu'il dit Rabi L'A au nom de Rabi Lazar Barbi Shimon que Moutar Lola Adam Neshanot Bidvar Aishalom un homme a le droit de changer de la vérité pour la paix toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire un homme qui peut vexer en disant la vérité mieux vaut qu'il s'abstienne un homme pour la paix il doit ne pas dire toute la vérité par exemple même mieux dire des choses presque à la limite du mensonge vous savez que Youssef Adzadik avait été vendu par ses frères il est arrivé en Égypte il a souffert pendant 12 ans dans un cachot égyptien à part le fait d'avoir été vendu et revendu comme esclave et bien à ce moment là Youssef était tout à fait en droit d'en vouloir à ses frères et pourtant quand il s'est dévoilé à eux il leur dit en voyant leur regret leur remords il leur a dit n'ayez pas de mauvaise conscience sachez que finalement ce que vous avez fait est sorti un bien extraordinaire tout simplement le sauvetage du monde entier pendant la période de famine alors ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici c'est Akkadosh Baruch et c'est comme ça qu'il les a apaisés mais ils se sont dit que certainement c'est uniquement pendant que Yacov Avinu est vivant parce qu'ils n'osent pas prendre vengeance devant notre père Yacov mais lorsqu'ils ont enterré Yacov Avinu en Eretzkenah et qu'ils étaient de retour ils ont eu peur que maintenant Yosef à ce moment là profite de l'occasion pour se venger d'eux ils ont dit parce que les frères de Yosef ont vu que leur père est mort j'ouvre une parenthèse pour vous dire ce que Rachid dit au nom du Midrash c'est que au début il les invitait parce que Yacov Avinu était à la tête de la table et de ce fait il disait ce n'est pas un manque de kavod que moi j'occupe cette place là donc il les invitait à la table royale mais maintenant que Yacov est décédé les invités à la table royale et lui d'être le roi il était gêné vis-à-vis de ses grands frères il ne les a pas invités eux ils ont traduit cela comme étant maintenant l'expression de sa haine celle qu'il a cachée par hypocrisie du vivant du père c'est comme ça qu'ils l'ont pris alors ils vont lui demander pardon maintenant peut-être que Yosef il va nous haïr et il va nous rendre tout ce qu'on lui a fait comme mal il va se venger alors ils ont envoyé dire à Yosef ton père a ordonné avant sa mort en disant dans son testament kotoméroulé Yosef ainsi vous direz à Yosef ana sana pesha ahekha vehatatam s'il te plaît pardonne à tes frères toutes leurs fautes toutes leurs culpabilités Yosef a pleuré Yosef quand il a compris que ses frères ont mal jugé ce comportement et qu'à nouveau ils le prennent pour quelqu'un de haineux de vengeur alors ça lui a fait de la peine tout ce qu'il avait fait pour leur montrer qu'il ne leur en voulait pas en fait il n'a pas atteint ses objectifs puisque maintenant encore ils le prennent pour un homme qui veut se venger Vaïef Kiyosef il y a un petit livre extraordinaire qui s'appelle Vaïef Kiyosef Yosef a pleuré à chaque fois Yosef se rend compte que ses frères le jugent négativement le jugent mal à aucun moment il n'a été bien jugé par ses frères depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin jamais il ne l'aurait vendu jamais il ne l'aurait condamné à mort jamais il n'aurait jeté dans le puits de serpents et scorpions vendus comme esclaves et ainsi de suite mais à chaque fois ça revient et il montre la pureté d'âme de Yosef sa grandeur où il n'a jamais à aucun moment de sa vie il n'a eu quelque chose de négatif dans son cœur à l'égard de ses frères même quand il disait de la chanara de ses frères à son père c'était uniquement dans le but positif qu'il leur fasse des reproches qu'il les corrige qu'il les remette sur le droit chemin mais eux l'ont mal interprété en tout cas ce que l'agmara déduit des paroles des frères de Yosef c'est qu'ils ont dit du mensonge car Yaakov n'avait jamais dit dit à Yosef qu'il pardonne Yaakov n'a jamais dit ça il n'a jamais soupçonné Yosef de haine mais eux pour le shalom ils ont fait dire à Yaakov ce qu'il n'a pas dit ils ont dit à Yosef au nom du Yaakov de leur pardonner Rabi Nathan Rabi Nathan nous dit c'est une mitzvah de changer de la vérité pour le shalom par exemple nous voyons que Shmuel je l'ai déjà évoqué cette semaine quand il est parti pour roindre David Ben Ishaï comme Melech Israël à Kadosh Baruch Hu quand il lui a donné cet ordre il lui a dit jusqu'à quand tu vas porter le deuil pour la destitution de Shaoul du trône d'Israël vas-y maintenant tu vas nommer le nouveau roi David Ben Ishaï il a dit mais si j'y vais je vais me faire tuer je lui donne le conseil de prendre une génisse et de faire semblant d'aller faire un corban et donc quand il va aller faire ce corban à ce moment là il va en profiter pour roindre David ce sera sous le couvert du corban en fait c'est quoi c'est que à Kadosh Baruch Hu c'est lui qui lui dit tu vas cacher la vérité derrière un subterfuge derrière un argument ça veut dire que c'est une mitzvah puisque c'est à Kadosh Baruch Hu qui lui dit de le faire donc une mitzvah d'être Meshane Mipne HaShalom Deve Rabi Ishmael Tana Gadol HaShalom Cheaf à Kadosh Baruch Hu Shinabo Demi Ikara Active Vado Ni Zaken Vado Ni Zaken Vado Ni Zaken tu veux voir à quel point il est important de changer la vérité pour le Shalom à tel point que à Kadosh Baruch Hu qui est Emet Alors si comment se fait-il qu'il a été méchané incroyable Gadol HaShalom Cheaf à Kadosh Baruch Hu Shinna Mipne HaShalom Aksh Baruch Hu n'a pas dit toute la vérité quand il raconte à Abraham pourquoi Sarah a ri en disant est-ce possible que Ménopausé Akharé Beloti Aïtali Aïtna Vado Ni Zaken dans son coeur qu'est-ce qu'elle a dit mais mon mari a vieilli comment pourrais-je avoir des enfants Aksh Baruch Hu lui a pas dit ça quand il va faire le reproche à Sarah par le biais d'Abraham il va lui dire mais pourquoi est-ce qu'elle a dit Comment puis-je avoir des enfants lorsque j'ai vieilli en fait elle a dit les deux choses moi j'ai vieilli mon mari a vieilli ce qui fait deux difficultés moi j'ai vieilli lui il a vieilli ça fait deux difficultés comment on va avoir des enfants maintenant Aksh Baruch Hu lui a pas dit tout ce qu'elle a dit elle a dit est-ce possible que j'enfante alors que j'ai vieilli il n'a pas dit elle a dit que tu es vieux t'es un vieillard parce que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas semer la zizanie entre Abraham et Sarah il ne voulait pas que Abraham sache que Sarah le voit comme un vieillard ça veut dire que ça pourrait créer des tensions entre Abraham et Sarah c'est extraordinaire ça veut dire que le mari veut que sa femme le trouve toujours frais qu'elle ne le prenne pas pour un vieux ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham sache que ta femme te prend pour un vieillard en disant va donner Zaken ça aurait déplu à Abraham ça aurait laissé une petite séquelle dans son coeur ah oui Sarah elle pense de moi que je suis un vieillard quel âge il avait 99 ans ça veut dire que même à l'âge de 99 ans il faut faire attention au Shlom Baït Akadosh Baruch Hu ne voulait pas perturber le Shlom Baït entre Abraham et Sarah il ne voulait pas lui dire que Sarah pense de lui qu'il est vieux vous entendez les amis Shlom Baït Achou même Akadosh Baruch Hu qui et Emet il a été méchané mépné à Shalom c'est à dire qu'il n'a pas dit toute la vérité c'est la plus grande bracha à Shlom Baït la plus grande bracha exactement et maintenant nous revenons à Masechet Yebamot à la mitzvah de Piriya Beribya Rabbi Yohanan Ben Broca Omer qu'est-ce que Rabbi Yohanan Ben Broca a dit dans la Mishma qu'il n'y a pas de différence entre homme et femme de la même façon que les hommes ont une mitzvah de Piriya Beribya ainsi la femme a une mitzvah de Piriya Beribya l'alakhal est comme qui ? comme Tanakama qui dit que c'est que les hommes ou bien comme Rabbi Yohanan Ben Broca qui dit même la femme réponse on n'est pas sorti de l'auberne c'est une marloquette entre deux Amoraïm entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yohanan à savoir est-ce que l'alakhal est comme Tanakama ou comme Rabbi Yohanan Ben Broca alors c'est qui qui a dit quoi ? certainement c'est Rabbi Yohanan qui dit que l'alakhal n'est pas comme Rabbi Yohanan Ben Broca elle est comme Tanakama qui a dit que c'est uniquement les hommes qui ont la mitzvah de procréer et pas les femmes qu'est-ce que ça veut dire ? il était une fois le scénario suivant il y avait trois élèves de Rabbi Yohanan l'un s'appelait Rabbi Abahou et l'autre s'appelait Rabbi Ami et le troisième Rabbi Assi alors Rabbi Ami et Rabbi Assi quand ils ont entendu Rabbi Abahou dire au nom de Rabbi Yohanan que l'alakhal est comme Rabbi Yohanan Ben Broca ils ont tourné la tête comme pour faire un signe qu'ils ne sont pas d'accord ils n'ont pas à prouver ce qui veut dire qu'en effet Rabbi Ami et Rabbi Assi pensaient que d'après Rabbi Yohanan l'alakhal est plutôt comme Tanakama que la mitzvah de procréer c'est que pour l'homme selon une deuxième version selon une deuxième version ce n'est pas Rabbi Abahou c'est Rabbi Yohanan qui a dit au nom de Rabbi Yohanan que l'alakhal est comme Rabbi Yohanan Ben Broca que la mitzvah de procréer c'est même pour la femme et Rabbi Ami et Rabbi Assi ont tourné leur tête comme signe de désapprobation alors Rav Papa a fait une remarque par rapport à ces deux versions regardez la belle remarque c'est-à-dire Rav Papa il a envie de justifier la première version et pas la deuxième c'est-à-dire que l'histoire s'est produite avec Rabbi Abahou et pas avec Rabbi Yohanan Ben Broca pourquoi ? parce qu'il dit Rabbi Abahou on le sait c'était un homme très important Rabbi Abahou était proche du roi il allait souvent au palais royal et il était très aimé d'abord il était d'une beauté extrême il avait un visage lumineux quand il arrivait là-bas les serviteurs et les servantes du palais royal il l'accueillait en chantant en lui disant Rabbi Abahou le camp des labres le chandelier lumineux le porte-parole de son peuple le rave de sa communauté c'est comme ça qu'il lui donnait toutes sortes de titres et lui Rabbi Abahou donc comme il était Hachouv c'est normal que Rabbi Ami et Rabbi Asi ne vont pas le contredire directement ils ont juste fait un signe de tête comme pour dire on n'est pas d'accord ils ne vont pas lui dire non non tu te trompes Rabbi Yohanan n'a pas dit Halakha qui est Rabbi Yohanan Ben Broca au contraire il a dit En Halakha ils ne l'ont pas dit parce que par Kavod pour lui mais si c'était Rabbi Hiyabar Abah Rabbi Hiyabar Abah c'est d'égal à égal ils auraient pu lui dire tu te trompes Rabbi Yohanan a dit Halen Alakha qui est Rabbi Yohanan Ben Broca ne dit pas Halakha maintenant puisqu'on n'est pas sortis de l'auberge alors qu'est-ce qu'on fait pour prouver ce qu'il a dit ce qu'il a dit Rabbi Yohanan on va raconter une histoire au nom de Rabbi Abahou qui a dit au nom de Rabbi Asi qu'une fois il y a eu l'histoire suivante à Césarée il y avait une synagogue et voilà que dans cette synagogue se trouvait Rabbi Yohanan et qui est-ce qui est venue une femme qui est venue dire à Rabbi Yohanan s'il vous plaît aidez-moi à divorcer ça fait dix ans que je n'ai pas eu d'enfant avec mon mari et puis moi lui il a des enfants mais moi mais moi je n'ai pas eu d'enfant je voudrais qu'on divorce qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan il faut qu'il divorce et qu'il lui donne la Kétouba et si on va dire qu'elle elle n'est pas Hayévet pourquoi il paye la Kétouba apparemment elle ne mérite pas la Kétouba c'est elle qui réclame le divorce et la Badaï que si elle mérite la Kétouba c'est que son argument pour justifier le divorce il est valable elle dit je n'ai pas eu d'enfant avec lui alors je veux divorcer bye donne moi la Kétouba si c'est un argument qui ne tient pas la route alors pourquoi Rabbi Yohanan lui donne droit à la Kétouba et la Badaï que en effet Rabbi Yohanan pense que la Lacha elle est comme Rabbi Yohanan même broca qui qui dit que la femme également a le même devoir que l'homme peut-être que Rabbi Yohanan lui a donné droit à la Kétouba c'est pas parce que la femme elle a l'obligation de procréer et que son argument est valide à ce titre non peut-être que elle réclame la Kétouba et on dit que cette réclamation est justifiée pas parce que elle a un devoir de faire la mitzvah de Piriya Berivia avec un autre homme puisqu'elle ne peut pas avec cet homme c'est que tout simplement elle vient avec une ta'ana un argument de choc c'est quoi l'argument de choc qui aïe des atta il et kamé des Rabbi Ami comme l'histoire suivante qui s'est produite avec Rabbi Ami Amra le Havli Kétouba dit à mon mari de divorcer et qu'il me paye la Kétouba on n'a pas eu d'enfant Amar la zil l'homme fagdat tu peux partir tu n'as aucun devoir d'avoir des enfants Amra le Havli il lui dit d'accord j'ai pas de mitzvah d'avoir des enfants mais il lui dit mais Rabbi Ami moi je suis une femme seule un jour je vais vieillir qui va s'occuper de moi dans ma vieillesse qui sera mon bâton de vieillesse j'ai besoin d'un enfant qui s'occupe de moi quand je serai vieille alors là Amar qui dans ce cas là c'est un argument valable et donc on va obliger le mari à payer la Kétouba histoire similaire une femme qui est venue voir le Dayan quand elle lui a réclamé le divorce c'est à dire elle lui a dit dis à mon mari de me payer la Kétouba alors c'est à dire déjà je voudrais qu'il me divorce elle a dit qu'il me donne le guet et lui le mari et lui le mari a dit je ne veux pas lui donner le guet on s'arrange trop bien on est superbe elle elle dit non je veux avoir des enfants je veux qu'il me donne le guet alors le Rav Nahman lui dit mais tu n'as pas de devoir d'avoir des enfants tu n'as aucune mitzvah l'homme il fait que l'homme l'homme il fait que il fait que il fait que il fait que l'homme pourquoi cette femme elle n'a pas besoin d'un bâton de vieillesse elle n'a pas besoin d'une pioche pour son enterrement qui va s'occuper de mes obsèques si je n'ai pas d'enfant Av Nahman va dire dans ce cas là on peut obliger le mari de donner le guet et automatiquement la kétouba avec l'agmara raconte une histoire est-ce que la femme et les chayavettes depuis Yab et Rivia on verra dans cette histoire Rabi Hiyah avait deux enfants extraordinaires d'ailleurs ils sont enterrés tous les trois dans le même mi'ara Rabi Hiyah ou Banah ils étaient d'un niveau de Abraham et de Jacob Rabi Benoit Kadosh qui était contemporain Rabi Hiyah était son élève au début il leur a dit les trois venez faire Hazam vous trois en même temps ils ont failli faire venir le Mashiach il a voulu faire venir le Mashiach quand ils ont dit il y a eu du vent il y a eu de la pluie il a voulu dire il y a eu un ours de feu qui est rentré à la choule a perturbé tout le monde ils n'ont pas eu le temps de dire Sinon il y aurait eu comme la tefila de Abraham en même temps terrible alors Rabi Hiyah a eu ces deux jumeaux mais incroyables ils ne sont pas nés en même temps il y en a un qui est né après sept mois de grossesse et un autre après neuf mois de grossesse comment s'appelait l'épouse de Rabi Hiyah ? la femme de Rabi Hiyah elle avait des accouchements difficiles surtout que c'était des jumeaux là on a vu que d'abord elle a eu le septième mois après le neuvième mois ce n'est pas évident alors elle ne voulait plus avoir d'enfant qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir l'approbation de son mari pour ne plus avoir d'enfant elle s'est déguisée pour que son mari ne la reconnaisse pas incroyable regardez dans quelques douches il vivait elle a changé ses vêtements et elle est venue voir le Rabi Hiyah en tant que Dayane Shanaï Mana elle a changé ses vêtements Veatia Lekame de Rabi Hiyah et elle est venue devant Rabi Hiyah au bureau elle prend rendez-vous prend le ticket et elle rentre comme une personne qui vient de consulter le Rabi Veabra et elle lui dit Iteta mais Fakda Apiria et Rivia elle lui dit est-ce qu'une femme a l'obligation de procréation Amarla non il lui répond non d'après la Halakha la femme n'est pas obligée d'avoir des enfants Azla Ishteya Samad et Akarta elle est partie et elle a pris un contraceptif elle a bu une préparation une lotion qui rend la femme stérile les soff Iglai Milta finalement Rabi Hiyah a découvert ce secret qu'elle a pris un contraceptif Amarla Il a dit c'est dommage que tu as fait ça que tu as bu que tu as pris ce produit de contraception j'aurais tant voulu encore une portée de deux enfants c'est-à-dire qu'elle avait eu déjà deux jumeaux et deux jumelles Yehuda et Hizkia deux frères enfants de Rabi Hiyah et deux sœurs comment elles s'appelaient ? l'une s'appelait Pazi et l'autre s'appelait Tavi si vous cherchez des noms de filles c'était deux sœurs jumelles de Rabi Hiyah c'est des filles de Rabi Hiyah l'Akmara pose la question elle dit l'homme il fait qu'est-ce que ça veut dire de toutes ces histoires qu'est-ce qu'on voit qu'en effet l'Alakhal est comme Tanakama comme quoi les femmes elles sont dispensées d'Amitzvah de Piri Abiriyah l'Akmara s'étonne elle dit l'homme il fait qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a 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 Pourtant Rabahatina a raconté au nom de Rabbi Yitzhak qu'il était une fois une femme qui était mi-servante mi-libre vous savez comment c'est possible imaginons deux personnes ont été au marché des esclaves Réhouven et Shimon ils ont acheté une Shifha qui était Goya au débat une servante cananéenne ils étaient associés l'un d'entre eux a libéré sa partie donc maintenant il est à moitié esclave à moitié libre à moitié juive Rabotai avec qui il peut se marier celle-là avec personne bon pourquoi ils ont obligé le propriétaire le deuxième de la libérer totalement pour qu'elle puisse faire sa mitzvah de procréation pourquoi parce que maintenant dans sa situation elle ne peut se marier ni avec un réved ni avec un Benchorin pourquoi elle ne peut pas se marier avec un juif à part entière parce qu'elle est à moitié Shifha elle ne peut pas se marier avec un révé parce qu'elle est à moitié Benchorin à moitié juive alors tu vois bien que pour qu'elle puisse faire sa mitzvah de procréation on a imposé à son propriétaire de la libérer donc tu vois qu'une femme elle a l'obligation de procréer c'est pour une autre raison qu'on l'a libéré pas pour qu'elle accomplisse sa mitzvah de procréation c'est que tout simplement étant donné que elle ne pouvait pas avoir un homme c'est à dire que elle ne pouvait pas se marier avec un juif parce qu'elle était elle ne pouvait pas avoir un autre homme parce qu'elle était automatiquement elle allait se prostituer puisqu'elle était dans un manque alors qu'est-ce qu'on dit les hachamines pour pas que elle soit qu'elle devienne un obstacle pour la société puisque maintenant elle va se prostituer donc elle est marchila des hommes les hachamines ont dit on va imposer à son deuxième propriétaire de la libérer qu'elle devienne juive qu'elle se marie en bonnet du forme et comme ça on n'aura pas d'obstacle dans la communauté hadram alakh haba anyebhamto